Bonjour à tous, une perturbation qui s'évacue hors de nos frontières. On la retrouve encore aujourd'hui sur l'est du pays. Et à l'arrière, nous avons quand même de belles trouées attendues, notamment sur la moitié nord du pays. Des précipitations sous forme de pluie très faible sur l'est de la France. Et à l'arrière, nous avons des averses localement orageuses, beaucoup plus persistantes d'ailleurs dans le sud-ouest du pays. Quelques belles trouées sont attendues au cours de l'après-midi sur une grande moitié nord du pays. On aura également des chutes de neige sur toute l'est de la France, sur le massif central ou encore les Pyrénées. Autour de la Méditerranée, Mistral et Tramontane vont dégager le ciel. On aura donc de meilleures conditions. Le vent va souffler également près des côtes de la Manche jusqu'à 70 km par heure. Des températures toujours aussi douces sur le pays, même si on amorce une petite baisse, 10 degrés par exemple à Paris. 11 à Strasbourg, 8 degrés à Lille et sur le Cotentin. 6 degrés à Aurillac, c'est la minimale. Toujours beaucoup plus de douceur autour de la Méditerranée avec jusqu'à 16 degrés attendus sur la Corse. Ce soir, vous retrouverez un ciel de traîne avec de moins en moins de précipitations, des averses un petit peu plus fréquentes le long des côtes de la Manche en remontant vers la côte d'Opale ou encore sur la façade atlantique. Le vent qui soufflera encore jusqu'à 60-70 km par heure près des côtes. Toujours du Mistral et de la Tramontane avec un temps beaucoup plus calme et sec autour de la Méditerranée. Le vent qui soufflera également entre Corse et continent. Alors, on va voir l'arrivée au cours de la nuit d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Demain matin, vous allez la retrouver du Bordelais en montant jusqu'au Nord-Pas-de-Calais avec des pluies faibles dans sa partie sud, plus modérées dans sa partie nord. Et dans l'après-midi, on attend même des chutes de neige sur le massif central. Entre de part et d'autre, vous retrouverez quelques passages nuageux, de belles éclaircies, du soleil attendu autour de la Méditerranée avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 90 km par heure, toujours entre Corse et continent. Les températures en matinée, là où le ciel sera dégagé au cours de la nuit, elles seront un petit peu plus fraîches. Des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est du pays. Et dans l'après-midi, toujours des valeurs très douces sur toute la France, notamment dans le sud du pays avec 13 degrés à Bordeaux, 14 sur le Pays Basque, 11 degrés à Paris, 10 degrés à Lille et Strasbourg, 11 degrés à Brest et ainsi qu'à Rennes. Et on ira donc jusqu'à 16 degrés en moyenne autour de la Méditerranée. Dimanche, c'est une très belle journée ensoleillée qui vous attend avec un léger voile épais que vous retrouverez notamment sur une grande moitié nord, quelques passages nuageux dans le nord-est, sur la Bretagne avec le vent qui soufflera encore de secteur sud jusqu'à 80 km par heure, du plein soleil dans le sud-est du pays. Lundi, arrivée d'une nouvelle perturbation avec des pluies localement faibles sur tout l'ouest du pays. À l'est, on gardera un temps sec, avec des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Pour la journée de mardi, c'est une nouvelle dégradation qui va arriver de nouveau. Elle sera accompagnée d'un vent localement fort près des côtes. Et cette perturbation, vous la retrouverez donc pour la journée de mercredi sur l'est du pays avec de la neige attendue sur tous les reliefs. Et la semaine prochaine, vous allez garder toujours ce régime d'averses et de perturbations qui vont donc défiler sur le pays. Tout de suite, le journal. Sous-titrage ST' 501